Alors là, vous avez fini d'installer votre application, vous allez lancer l'application. La première fois que vous lancez l'application, vous tombez sur cette fenêtre-ci qui vous permet de créer un compte ou de vous connecter à votre compte existant en cliquant tout simplement sur « Connexion ». Pour ce qui est de la création d'un compte, vous avez deux options. La première option, il s'agit de créer un compte d'essai gratuit de 30 jours à partir de votre email, de votre adresse email ou de votre numéro de téléphone. La deuxième option, c'est d'utiliser une clé de licence d'adhésion. Donc, si vous avez une clé de licence d'adhésion, il suffit de cliquer sur « J'ai une clé » et de remplir la clé ou de scanner le code QR qu'un administrateur vous aurait transmis. Maintenant, si vous n'avez pas ce code d'activation-là, cette clé d'activation, vous pouvez la demander à votre administrateur en cliquant à « Veuillez contacter votre administrateur » et remplir tout simplement ce formulaire et le soumettre. Dans notre cas, ce n'est pas l'option que nous allons utiliser. Donc, nous repartons. Pour choisir « Essai gratuit de 30 jours », créer un compte. On va choisir « Créer un compte » en utilisant notre email. Très bien. Ok. Très bien. Suivons. Maintenant, il est question de fournir des informations supplémentaires sur l'utilisateur que nous sommes. En commençant par le prénom. À présent, nous allons choisir la langue préférée, la langue dans laquelle nous souhaitons utiliser l'application. Par défaut, il me propose déjà le français, donc je vais dire « Oui ». Et ensuite, il faut qu'on s'attribue le rôle adéquat au sein de l'application. Donc, pour avoir une idée claire sur les différents rôles disponibles, nous allons cliquer sur « Demander plus de rôles ». Voilà. Donc, nous allons sélectionner « Agriculteur ». Et nous allons donner un numéro d'identification. Nous allons choisir le sexe. Suivant. À présent, il est question de renseigner le pays. Donc, je vais dire « Congo-Brazzaville ». Oui. Pointe noire. Pointe noire. Une fois que nous avons fini de renseigner toutes les informations relatives à notre adresse, on fait « Suivant ». Et à présent, nous avons la possibilité de choisir une photo de profil. Donc, avant tout, on nous demande l'attribut familiale. Moi, je vais juste mettre le nom de famille, mais vous pouvez mettre ce qui vous convient. Le site web. J'ai un site web. Si vous avez un site web, vous pouvez aussi le mettre. Et je vais choisir une photo de profil. Alors là, il y a la possibilité de prendre une photo directement depuis l'application. Si vous voulez faire ça, vous cliquez sur « Caméra ». Mais nous, on va choisir une photo qui existe déjà dans notre galerie. Donc, on va faire « Galerie ». « Pictures ». On va choisir celle-ci. Voilà. Et on va dire « Je ne suis pas un robot ». Je vais cocher et je vais soumettre. À présent, je suis censé avoir reçu un code à 6 chiffres par e-mail. Et je suis censé aller le chercher pour l'insérer ici afin de me connecter. Et là, comme tu peux le voir, il me propose deux options pour me connecter. Je choisis donc l'option par e-mail puisque c'est celle-là que nous avons choisie. J'entre donc mon e-mail et mon mot de passe. Connexion. Et là, il me propose d'activer la géolocalisation. Donc, je vais tout simplement l'activer. Me voilà enfin dans mon tableau de bord.